7 remèdes naturels pour soigner un limbago La lombalgie a tendance à passer au bout de 3 à 7 jours. L'exercice physique aide considérablement à soulager un limbago et permet de réduire la fréquence des problèmes au niveau de cette partie du corps. Un limbago ou lombalgie correspond à une douleur dans les vertèbres lombaires, c'est-à-dire dans le bas du dos. Cette douleur affecte les muscles, les ligaments, les nerfs et les disques intervertébraux. Les attaques de limbago se caractérisent par une forte douleur, une raideur et, ou d'une diminution des mouvements. Ce phénomène dure généralement quelques jours, mais parfois il se transforme en maladie chronique. La qualité de vie des personnes atteintes est extrêmement affectée. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette douleur dans le bas du dos. Les facteurs les plus communs sont les suivants. Tension et compensation musculaire, déviation de la colonne vertébrale, lordose, scoliose, maladie du rein hernie, discale, arthrite et arthrose, stress et surcharge émotionnelle, constipation et problèmes intestinaux. Très important, si au bout de trois jours votre état ne s'améliore pas, consultez vite un médecin. Il peut s'agir d'une maladie bien plus grave. Le médecin pourra confirmer s'il s'agit d'un limbago grâce à des scanners ou IRM. Découvrir ici 7 remèdes naturels pour soulager et prévenir un limbago. 1. Une alimentation anti-inflammatoire aide à soulager un limbago Lorsque l'on souffre d'une crise de limbago, il devient primordial d'adopter une alimentation équilibrée. Il faut éviter les aliments qui aggravent les inflammations, les produits laitiers, le sucre blanc, la viande rouge et les farines raffinées. Remplacez ces aliments par des aliments qui contribuent à réduire une inflammation. En voici quelques-uns. Jus de fruits et de légumes naturels, carottes, betteraves, céleri, poivrons rouges, graines de chiennoitée, vert gingembre, ananas, papaye, brocoli, 2. La chaleur locale. Les lombaires sont une zone du corps qui se refroidit facilement. Nous pouvons donc la réchauffer grâce à une couverture électrique. On peut aussi utiliser une bouillotte d'eau chaude et recouvrir cette partie du corps avec des vêtements en laine. Une autre option consiste à appliquer un jet d'eau chaude directement sur les lombaires. Il faut alors augmenter petit à petit la température jusqu'à atteindre la température la plus chaude supportable pour soi. Ne vous brûlez pas ! Cette technique sera d'autant plus efficace en position assise. Attention ! N'ayez pas recours à ce remède si vous souffrez d'une sciatique ou d'une hernie. 3. Les plantes médicinales. La prêle et la salse pareille sont les plantes médicinales qui aident à réduire l'inflammation et à minéraliser et à nettoyer l'organisme. Nous vous conseillons de préparer un litre d'infusion à base des plantes mentionnées tous les jours. Vous pouvez ajouter un peu de jus de citron et un peu de stevia pour sucrer l'infusion. Buvez cette boisson tout au long de la journée. 4. Les cataplasmes d'argile. L'argile est un excellent remède. Économique et simple, l'argile permet de soigner tout type d'inflammation. Elle absorbe les toxines et fournit une bonne quantité de minéraux à l'organisme. Préparez un cataplasme en mélangeant de l'eau chaude avec de l'argile verte ou de l'argile rouge. Vous devez obtenir une pâte compacte qui peut être appliquée sans couler. Une fois appliquée, recouvrez la pâte avec un tissu et laissez agir pendant au moins une demi-heure. Vous pouvez aussi laisser reposer toute la nuit. 5. L'arnica. L'arnica est une plante utilisée pour prévenir et traiter les blessures sportives. Vous pouvez la trouver sous forme d'extrait, de pommade ou de capsule. Vous pouvez parfaitement combiner son utilisation topique avec l'utilisation orale. Si vous optez pour le remède homéopathique sous forme de capsule, il s'agit de l'arnica Montana 9CH. Prenez trois capsules sous la langue trois fois par jour. N'oubliez pas de séparer leur consommation des repas et des boissons ainsi que des saveurs fortes et mentholées, chewing gum, dentifrice, etc. 6. Le vinaigre de romarin. Le romarin améliore la circulation. Faire des massages à l'aide de vinaigre de romarin peut donc nous être très utile. Laissez macérer quelques branches de romarin dans une bouteille en verre remplie de vinaigre. 7. Les thérapies avec ventouse ou cupping. Cette technique est une ancienne méthode thérapeutique utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste à utiliser de petites tasses en verre qui se collent au corps. Cette tasse aspire la peau et une partie des muscles, ce qui ouvre les pores tout en améliorant la circulation sanguine et lymphatique. En 10 ou 15 minutes, la zone est moins inflammée et la douleur est soulagée. Vous pouvez consulter un thérapeute pour suivre ce traitement, mais vous pouvez aussi acheter un lot de ventouses pour vous le faire vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada